Nicolas a créé Kinome en 2005 et en célèbre aujourd'hui les 15 ans. Sa vision ? Changer le regard que nous portons sur la nature et la remettre au cœur d'un nouveau modèle de développement. Cela améliore la vie quotidienne des hommes et des femmes grâce aux arbres, en permettant l'accès à l'eau, une meilleure nutrition, la création d'emplois et une meilleure résilience au changement climatique. Kinome apporte des réponses à différents défis interconnectés. La déforestation, le changement climatique, la perte de biodiversité, le flux des personnes et des virus, les inégalités dans le monde. Son approche est centrée sur l'humain, avec l'arbre comme clé d'entrée. En effet, Kinome signifie l'œil de l'arbre en japonais. Les solutions que propose Kinome s'appuient sur l'innovation, pour répondre aux besoins fondamentaux et universels des êtres humains, le développement, dans une vision globale sur le long terme, l'action, ici et là-bas, en appliquant les principes de l'approche du leadership éthique. Partons sur le terrain à la rencontre de trois membres de l'équipe Kinome, dans leur travail au quotidien. Tout d'abord, l'Amérique latine. En Colombie, Camille réalise des évaluations d'impact de projets agroforestiers. Elle rencontre les acteurs, managers, travailleurs, communautés locales, petits producteurs. Elle fait émerger les besoins fondamentaux de chacun, que sont la sécurité, le respect, la santé, l'inclusion, la connaissance, l'équilibre et la réalisation de soi. Camille propose et crée avec le client un plan de progrès, qui permet d'améliorer les impacts sociaux et environnementaux de l'entreprise. Ce plan se conforme aux référentiels internationaux, par exemple, celui des objectifs de développement durable. Ensuite, direction l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, Damien, Sophie, Ami et Cyrielle coordonnent un collectif pour la préservation et la valorisation de la mangrove. La mangrove permet de protéger les littoraux, nourrir les populations, créer de l'activité économique et absorber du carbone. Le collectif 5 Delta est un regroupement d'ONG et d'acteurs de terrain. L'équipe Kinome favorise les synergies et le développement d'une approche territoriale et multi-acteurs. Elle facilite la mise en commun des savoirs et casse les silos entre institutions, ONG, entreprises, scientifiques et experts. Enfin, revenons en Europe. En France, Pascal a développé le programme Forest on Life. Il s'agit d'un programme éducatif qui permet à des écoliers de se reconnecter à la terre et au sol, en plantant des arbres en forêt publique, dégradés par le feu, la tempête ou la pollution. Ils agissent pour l'intérêt général, en solidarité internationale. Car à chaque arbre planté en France, deux arbres sont plantés au Togo, au Sénégal, au Pérou, au Gabou. Kinome agit depuis 15 ans, dans une trentaine de pays, avec une centaine de partenaires. Ses impacts, plus de 2 millions de vies améliorées et plus de 4,5 millions d'arbres plantés. Poursuivons ensemble l'aventure de ces 15 dernières années. Rendez-vous sur notre site kinome.fr pour en savoir plus sur les événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada